Dans ce sixième volet des formations PowerPoint, nous allons réaliser un diaporama complet, intégralement automatisé, créé sur plusieurs diapositives, dont le résultat final à obtenir est présenté sous vos yeux. Donc il y a différentes animations sur des textes qui sont programmés, des animations avec des effets qui sont personnalisés, des effets d'images incrustés dans des cadres, donc tout cela consiste en une superposition et construction des différents objets sur la diapositive que nous avons déjà abordé au travers des autres formations. Vous constatez que cette fois-ci, contrairement à la formation précédente, en effet, ce diaporama se déroule sur plusieurs diapositives qui d'ailleurs ont des effets de transition, qui sont automatisés, puisqu'ils ne sont pas commandés par des clics à la souris, et que la présentation se déroule toute seule. Il y a d'ailleurs une petite musique de fond que là vous n'entendez pas. Pour atteindre la quatrième diapositive, qui a un thème différent, nous verrons qu'il y a une technique intéressante pour appliquer des attributs de formatage différents d'une diapositive à une autre. Et chose intéressante, lorsque la présentation atteint la diapositive finale, elle se joue en boucle en repartant de la première diapositive. Nous devons tout créer dans ce diaporama personnalisé, donc nous partons d'une diapositive vierge. Comme toujours, nous commençons par supprimer les éléments, en les sélectionnant par le raccourci clavier CTRL A, puis la touche SUPRE du clavier. Et là aussi, comme toujours, nous allons demander à PowerPoint d'afficher les outils d'aide à la conception, comme la règle et les repères, et nous allons nous assurer que le magnétisme est bien enclenché en cliquant sur le petit bouton d'option de la section Afficher. Nous cochons la case, le magnétisme comme dans Photoshop, qui permet d'attirer les objets que nous manipulons directement sur les repères afin de faciliter leur positionnement et leur dimensionnement. Nous allons commencer justement par placer ces repères. Tout d'abord, un repère horizontal à environ 2 cm du bord supérieur de la diapositive. Je vous rappelle que la touche ALT du clavier pendant le déplacement permet d'obtenir plus de précision, et de la même façon, une copie de ce repère vertical grâce à la touche CTRL à environ 2 cm du bord inférieur. Repère horizontal, donc. Donc CTRL plus ALT, CTRL plus pour la copie, pardon, et ALT pour la précision. Il nous faut de même un repère vertical, cette fois, à environ 4 cm du bord droit de la diapositive, donc par exemple à 12,60 ou 12,80 comme ceci. Pas de soucis pour le placement cette fois-ci. Une copie avec la touche CTRL et la touche ALT pour une copie à environ 8 cm du bord gauche, cette fois-ci, que nous relâchons. L'objectif est de pouvoir créer la trame qui permettra de positionner et dimensionner chaque cadre et chaque photo pour chacune des diapositives, car vous constatez que nous conservons bien une certaine homogénéité dans la structure de ces diapositives. C'est les repères qui vont nous y aider. Maintenant que les repères sont placés, nous allons commencer par récupérer les images qui sont fournies dans les sources de cette formation sur les sites bombach, en passant par le ruban inséré, le bouton image. Et là, nous avons besoin de l'image du cadre en bois, que voici, avec, en même temps, l'image du logo et l'image des vignes, plutôt la photo des vignes, que nous insérons. Comme toujours, nous constatons d'une part qu'il y a le volet idée de conception pour nous proposer des idées de positionnement de ces différents objets. Nous savons ce que nous voulons faire, donc nous le masquons. En revanche, comme vous le savez, il est essentiel de travailler, par le biais du ruban accueil, avec le volet sélection, qui ressemble étrangement à la palette des calques de Photoshop pour manipuler indépendamment chacun de ces objets, que nous allons donc commencer par renommer judicieusement pour plus de clarté. Donc, pour ce faire, nous allons cliquer sur la diapositive dans un premier temps, afin de tout désélectionner. Et puis, nous allons sélectionner le premier objet, qui est l'image des vignes. Une première fois, nous cliquons une seconde fois pour activer la saisie, et nous allons la renommer vignes. Comme ceci, nous validons. Nous la masquons temporairement pour pouvoir nous saisir de l'objet situé en arrière-plan plus facilement. Nous le sélectionnons. Nous cliquons une deuxième fois. Il s'agit du logo. Donc, nous le renommons logo. Et puis, nous allons le masquer, là aussi, temporairement, pour sélectionner le cadre, que nous renommons cadre, comme ceci. Et c'est lui que nous allons commencer à travailler, en le positionnant et en le redimensionnant directement sur les repères que nous avions prévus à cet effet. Vous voyez que le magnétisme vient bien attirer la forme. Alors, par contre, ici, tant pis pour les proportions. Vous verrez que le résultat final reste satisfaisant. Donc, nous n'agissons pas sur les poignées d'angle. Nous allons faire la même chose avec l'image des vignes. Nous allons, dans un premier temps, la placer sur les repères, en bas à gauche. Et par contre, ici, nous souhaitons conserver les proportions. Donc, nous allons agir sur la poignée d'angle pour constater qu'elle ne rentre pas dans le cadre. Il y a des parties en trop que nous allons supprimer pour bien conserver les proportions au centre de l'image. Par le biais du ruban format dédié aux images, nous cliquons sur le bouton « Renier ». Et avec la poignée de remillage, qui est latérale gauche, ici, nous allons la rentrer jusqu'au repère vertical de gauche. Valider cette commande pour supprimer les parties en trop. Dès lors, puisque cette image est au premier plan, nous allons la passer sur des plans inférieurs, grâce au bouton « Reculer » d'un plan. Jusqu'à ce qu'elle soit sous le cadre, pour donner cette illusion d'incrustation comme celle qu'il y a ici. Et l'effet escompté est bien atteint. Nous allons maintenant nous occuper, donc, du logo, que nous cliquons et que nous affichons. Il est un peu gros, donc, toujours par le biais du ruban « Format dédié aux images ». Nous allons le redimensionner en largeur, mais, comme vous le savez, lorsque nous modifions la largeur, la hauteur s'adapte pour conserver les proportions. Et comme il est au premier plan, nous n'avons pas de soucis pour le positionner exactement où nous souhaitons. Nous allons en profiter, ensuite, pour appliquer un thème à cette diapositive par le biais du ruban « Création ». Et le thème que nous choisissons est le thème « Galerie », celui-ci, avec une variante de couleur noire que nous cliquons dans la foulée, dans la zone « Variante ». L'intérêt de ces thèmes est de pouvoir répliquer des attributs de mise en forme globaux, comme des mises en forme de texte, c'est-à-dire de taille, de couleur, et puis aussi des arrière-plans, pour éviter de devoir les faire nous-mêmes. Il s'agit maintenant de disposer des éléments de type « Texte ». Il y a le titre, donc, nous passons par le ruban « Accueil », nous sélectionnons l'outil « Zone de texte » que nous traçons entre les repères verticaux, peu importe la hauteur, puisqu'elle va dépendre de la taille du texte, et nous allons donc pouvoir saisir notre premier titre « Vos vacances » dans le VAR, avec CTV, puisqu'il s'agit effectivement d'une opération promotionnelle. Il s'agit de formater ce titre, donc nous allons le sélectionner par « CTRL A », l'ensemble des caractères. Nous lui attribuons une taille de 30, par exemple, car il s'agit d'un titre, encore une fois. Dans la foulée, toujours par le biais du ruban « Accueil », nous centrons ces informations, et pour appliquer un petit effet 3D, par le biais du ruban « Format » dédié aux zones de texte, nous allons choisir un petit style « Word Art », comme celui-ci, par exemple, qui donne l'illusion d'une petite ombre portée avec un effet 3D qui est assez séduisant. Il nous reste donc maintenant à faire la zone de texte pour le programme, mais avant tout, la rigueur est de circonstance. Nous allons renommer explicitement cet objet en titre, et puis dans la foulée, cette fois-ci nous pouvons passer par le biais du ruban « Format » qui est actif, parce que la zone de texte est sélectionnée, cliquez de nouveau sur l'outil « Zone de texte », la tracez sur la partie gauche sous le logo, peu importe la hauteur, encore une fois, puisqu'elle va dépendre de la taille du texte. Alors, par fainéantise ici, nous allons récupérer les informations textuelles de la première diapositive, mais quand même, pour refaire les manipulations, nous allons passer des attributs de formatage en passant d'intermédiaire par un petit bloc-notes qui ne va conserver que les informations de texte que nous allons coller dans notre zone de texte. Nous avons besoin ici de formater l'ensemble de ce texte, par exemple, la taille 14 qui semblera convenir. Nous pourrions éventuellement forcer légèrement sur le titre de cette zone de texte, le programme en l'occurrence. L'objectif est de pouvoir aérer la présentation de ce texte, il s'agit de techniques de mise en forme de paragraphes, vous voyez que les paragraphes sont beaucoup plus aérés sur le modèle que dans notre cas ici, donc nous sélectionnons tout, et puis, par le biais du ruban accueil, nous allons utiliser le même outil que celui qui est proposé dans Word pour augmenter l'interligne, c'est-à-dire l'espace entre les lignes, à 1,5, comme c'est le cas ici. Et comme il s'agit d'une liste énumérée, nous allons sélectionner l'ensemble des paragraphes concernés pour leur attribuer des puces, histoire de mise en forme, par exemple des puces carrées. Et dans la foulée, toujours pareil, nous allons renommer cette zone de texte comme ceci. Voilà, nous avons déjà donc positionné l'ensemble des éléments sur cette diapositive, avant de nous soucier des effets d'animation. Nous allons ainsi préparer le travail sur chacune de nos diapositives. Donc, comme le propose le diaporama modèle, sur plusieurs diapositives, nous allons passer à la suivante, qui comme vous le constatez, est dotée d'un thème différent. Il s'agit d'un petit défi technique ici. Donc nous allons ajouter une nouvelle diapositive en passant par le ruban accueil, et puis nous allons choisir la diapositive vide. Sachez que si, à ce stade, par le biais du ruban création, nous appliquons un thème, ce thème va s'appliquer à l'ensemble de la présentation, ça veut dire sur la première diapositive. Pour que nous puissions appliquer des thèmes différents d'une diapositive à une autre dans une présentation, nous devons ajouter ce qu'on appelle des sauts de section. Nous passons donc par le ruban accueil, nous cliquons sur le bouton section, et nous ajoutons une section. Dans la foulée, si nous passons par le biais du ruban création, la diapositive 2 étant sélectionnée, vous constatez que nous pouvons en effet, explicitement, ajouter un thème différent, ce qui ne s'est pas produit ici, mais nous allons refaire la manipulation, il y a forcément une explication à ce phénomène, et vous voyez que là, il n'y a pas de soucis, après avoir ajouté une section, et bien on constate qu'on a bien pu appliquer un thème différent, le thème facette ici en l'occurrence, à cette deuxième diapositive. Et vous avez constaté que dans le premier cas, où nous n'avions pas bien réalisé le saut de section, en effet, le thème était aussi appliqué à la première, il en résultait que, du coup, notre présentation était dégradée. Alors, ces sauts de section, c'est la même technique que dans Word, lorsque dans un même document, vous souhaitez tantôt des orientations portrait, des orientations paysages, ou des entêtes et pieds de pages différents d'une page à une autre, il faut nécessairement insérer des sauts de section entre les pages, pour pouvoir appliquer des réglages de pages différents d'une page à une autre. Donc, maintenant que nous avons pu, en effet, appliquer ce thème différent à cette deuxième diapositive, nous allons pouvoir concentrer nos efforts pour positionner les différents éléments, mais avant cela, toujours par esprit de structure, nous allons renommer ces sections, par clic droit, renommer la section, ici, introduction, et puis la seconde, plutôt la deuxième, pas la seconde à ce stade, que nous allons renommer, découverte, clic droit, renommer la section, découverte, comme ceci. Et vous constatez que, autant le volet sélection propose bien des éléments sur la première diapositive, autant il est vide pour la seconde, en effet, puisque à ce stade, en effet, la seconde diapositive est totalement vierge, hormis l'application d'un thème. Donc, le volet sélection s'adapte bien au contenu de la diapositive. Ce que l'on va faire, c'est que, pour ne pas tout refaire, nous allons récupérer des informations que nous allons répliquer de la première diapositive vers la deuxième diapositive, en l'occurrence, le programme, touche contrôle du clavier, le titre, et puis le logo. Nous les copions au clavier, contrôle C, nous allons sur la deuxième diapositive, et nous les collons au clavier, contrôle V. Et, notamment, vous constatez que, nous avons bien conservé les emplacements, ce qui nous intéresse, mais aussi tous les attributs de mise en forme, avec l'effet WordArt, ici, et nous avons aussi conservé tous les noms des objets. Tiens, je m'aperçois que, en ce qui concerne le thème, il serait intéressant d'avoir une variante un peu plus sobre, un peu plus foncée, d'ailleurs, comme le propose le modèle, si on s'y réfère, on constate, en effet, qu'il ne s'agissait pas d'une variante de couleur claire. Donc, par le biais du copier-coller, on a récupéré de nombreux attributs, y compris les noms des objets, leur positionnement, ce qui va faciliter le travail pour aller un peu plus vite. Nous allons modifier, donc, le titre, en découverte de l'arrière-pays. Il faut le saisir. Comme ceci. Et puis, il faut adapter, bien entendu, le texte de la zone programme. Alors, toujours pareil, nous allons le récupérer intégralement, le copier, délester de ces attributs de formatage, en passant en intermédiaire par un petit bloc-notes, et nous allons les coller sur la destination. Dans la foulée, on va réappliquer la mise en forme que nous avions faite tout à l'heure. Nous avons bien conservé les intermédiaires, mais nous avions perdu non seulement la taille des caractères, mais aussi les puces, à cause de cette action de copier-coller. Alors, ça va relativement vite. Vous voyez ici, comme on a quand même récupéré l'ensemble des autres attributs. Il s'agit maintenant d'associer, sur cette présentation, sur cette deuxième diapositive, les images que l'on souhaite incruster au centre. Donc, il y a une photo, toujours proposée dans les sources, donc on repasse par le ruban inséré et le bouton images. Il y a l'image, ou plutôt la photo, village, var, avec le cadre herbe. On les sélectionne ensemble, avec la touche CTRL, on les insère, la remarque est similaire à celle que nous faisons tout le temps, le volet déconception, l'empignement des objets sur la diapositive, et puis le fait qu'il faille les renommer directement dans le volet sélection. Ce que nous allons faire, ici, nous sélectionnons le premier objet, au premier plan, par rapport à l'ordre d'empilement, nous allons le renommer village, le masque est temporairement pour pouvoir plus facilement modifier l'image qui est en dessous, que nous renommons cadre dans la foulée, et que nous allons pouvoir, directement grâce au magnétisme, placer sans aucun souci, dans un premier temps, sur les repères à l'intersection, et puis, dans un deuxième temps, redimensionner, tant pis, encore une fois, pour les proportions, quoique là, vous voyez, on est quand même assez proche des positionnements sur les repères, voilà, le cadre. Nous pouvons donc afficher de nouveau l'image du village qui est au premier plan, donc nous pouvons la manipuler simplement, nous la plaçons sur l'intersection des repères, nous la redimensionnons proportionnellement, cette fois-ci, avec les poignées d'angle, encore une fois, une partie déborde, donc le ruban format, avec une tyrannie, nous permet de supprimer les parties superflues, grâce au poignet de rognage, que nous rentrons jusqu'au repère, et nous validons cette commande, en recliquant sur le bouton rogner, il s'agit maintenant, ce sont des actions répétitives, de reculer cette image d'un plan, de manière à la passer sous le cadre, et donner une illusion, qu'elle est effectivement, incrustée dans le cadre, on ne voit qu'à travers le trou du cadre, au travers des feuilles, donc, encore une fois, notre présentation, petit à petit, commence à prendre forme, il s'agit maintenant, pour reproduire, encore une fois, le modèle, d'insérer l'image, d'une petite montgolfière, on va encore passer, par l'outil, image en ligne, donc du ruban, inséré, et cette fois-ci, nous allons donc, taper, les mots clés, en anglais, je les ai testés avant, hot air balloon, pour trouver une montgolfière, qui convienne, à ce que l'on attend, toujours avec, le mot clé PNG, pour essayer de trouver, on va dire, une montgolfière, avec un fond transparent, on va essayer celle-ci, par exemple, que l'on va insérer, vous voyez qu'elle a bien un fond transparent, donc c'est ce qu'on voulait, toujours ce volet, idée de conception, qui peut être intéressant d'ailleurs, on va, s'occuper des couleurs, de cette image, parce que, elles ne sont pas, très professionnelles, elles sont, elles irritent un petit peu l'oeil, donc par le bidon, le bon format, ici, il y a la possibilité, d'appliquer des effets, comme vous le constatez, et notamment, de transformer, toutes ces images, en nuances de gris, on va dire, avec un peu plus de sobriété, on va choisir ici, ces variantes, de couleurs vertes, donc c'est très intéressant, de voir que, PowerPoint propose, tous ces outils, pour retoucher, corriger les images, bien sûr, cette image, pour l'instant, est trop grosse, toujours pareil, par le billet du ruban format, nous prenons la zone largeur, dans laquelle, nous saisissons 2,5, la hauteur, proportionnellement, va donc s'adapter, nous avons une taille, qui est quand même, beaucoup plus raisonnable, et nous allons positionner, cette montgolfière, en bas à gauche, car l'objectif, à l'issue, est qu'elle traverse, la photo, qui est en arrière-plan, du village, en prenant son envol, et puis, en terminant son vol, en haut à droite, sous le cadre, à l'issue, il faudra donc, qu'elle disparaisse d'ailleurs, donc nous allons en profiter, bien entendu, comme toujours, par esprit de structure, renommer, cette image, cet élément, par le biais du volet sélection, et bien sûr, cette montgolfière, doit être légèrement cachée, par le cadre, donc, on la recule en un plan, directement, depuis le volet sélection, il s'agit maintenant, de pouvoir, nous occuper, de la troisième diapositive, si vous regardez le modèle, il s'agit encore, d'un thème différent, avec des images différentes, il nous faut donc, une section différente, tout à l'heure, nous avions récupéré, le titre, l'élément texte, au programme, ainsi que le logo, d'ailleurs, pour pouvoir récupérer, les attributs, mis en forme, et les positionnements, cette fois-ci, nous allons faire mieux, nous allons copier, directement, la deuxième diapositive, par clic droit, dans le volet miniature, et puis, dans le volet miniature, en dessous, par clic droit, nous allons coller, cette diapositive, en utilisant, le thème de destination, dans la foulée, pour les mêmes raisons, tout à l'heure, nous ajoutons, une section, qui va permettre, d'appliquer un thème, différent, à cette diapositive, par le biais du ruban, création, cette fois-ci, nous souhaitons, un thème, par exemple, rond dans l'eau, on peut choisir, différentes propositions, vous voyez, qui sont proposées, ici, alors, il y en a pas mal, qui peuvent s'appliquer, directement, sur la diapositive, le but du jeu, est de trouver, celle qui correspond, le mieux, à nos attentes, il y en a tellement, que le choix, parfois, est difficile, à prendre, donc, nous appliquons, en effet, ce thème, nous constatons bien, que ce thème, ne s'applique qu'à cette diapositive, grâce, aux autres sections, nous souhaitons, encore une fois, une variante, sobre, donc, nous choisissons, dans la foulée, la variante de couleur noire, nous allons, renommer, ici, cette section, de façon, plus parlante, il s'agit, de la découverte, de la plage varoise, donc, nous allons la renommer, plage, et puis, nous allons pouvoir, commencer nos travaux, sur la diapositive, donc, le fait de copier, et coller la diapositive, nous a permis, de récupérer, tous les éléments, directement, bien placés, avec, tous les noms, des objets, il n'y a, que les éléments en trop, que nous allons devoir, supprimer, pour pouvoir les remplacer, il s'agit, en l'occurrence, du cadre, qui ne sera plus le même, de la montgolfière, ici, et puis, de la photo du village, en arrière-plan, depuis le volet sélection, avec la touche contrôle, nous les sélectionnons, puis la touche supprimons, nous les supprimons, et cette fois-ci, donc, nous allons pouvoir, insérer, les autres images, dont nous avons besoin, mais avant cela, nous allons commencer, par modifier le titre, par exemple, ici, en visite, de la côte varoise, donc ça, c'est assez rapide, pas de soucis, on conserve bien, tous les attributs, notamment, le petit style, word art, et puis, on va aller, comme toujours, récupérer, les informations textuelles, de la troisième diapositive, en ce qui concerne le programme, nous séparons, des attributs, de formatage, par un petit bloc notes, intermédiaire, et nous allons les répliquer, sur cette troisième diapositive, dans la foulée, un petit contrôle A, pour tout sélectionner, en taille 14, comme ceci, sauf le titre, que nous allons volontairement, appliquer, sur lequel nous allons appliquer, une taille plus importante, nous sélectionnons, les listes à énumérer, toujours par le biais du ruban, accueil, section, paragraphe, nous appliquons les puces, donc voilà, des opérations, qui se font, somme toute, assez rapidement, nous allons maintenant, insérer les images, dont nous avons besoin, les sources toujours proposées, au téléchargement, en repassant par le ruban inséré, et le bouton image, il s'agit cette fois-ci, de l'image, plage var, associée, au cadre, déco, c'est à dire, on va le trouver, celui-ci, avec la touche CTRL, et nous les insérons, il s'empile, on attend l'apparition, du volet idée de conception, le voici, toujours la même rigueur, on désélectionne, dans un premier temps, on sélectionne, l'objet tout en haut, du volet de sélection, et puis, on va renommer, donc, chacun de ces éléments, explicitement, tout d'abord, la photo de la plage, que nous masquons, pour pouvoir saisir, l'objet situé en dessous, c'est à dire, le cadre, que nous renommons, toujours, selon les mêmes techniques, que nous repositionnons, grâce au magnétisme, facilement, sur les repères, et que nous redimensionnons, là aussi, facilement, grâce au magnétisme, sur les repères, sans les proportions, comme toujours, dans la foulée, idem, avec la photo, sauf que la photo, nous souhaitons conserver, les proportions, alors, bien qu'elle soit plus petite, comme elle a une bonne résolution, on ne va pas perdre en qualité, comme toujours, elle déborde, dans la foulée, l'outil rogner, du ruban format, nous, ramenons la poignée de rognage, vers l'intérieur, jusqu'au repère, nous validons la commande, et nous, passons l'image sous le cadre, toujours pour cet effet d'incrustation, et nous avons donc, pratiquement, tous les éléments, de cette troisième diapositive, cela va, finalement, assez vite, sur la troisième diapositive, du modèle, il y a un petit bateau, de croisière, en arrière-plan, qui parcourt, de façon rectiligne, l'horizon, sur l'eau, pour donner l'illusion, qu'il est en train de visiter, et traverser la côte, donc, nous repassons, par les images en ligne, et nous allons, encore une fois, taper, les mots clés, en anglais, pour un bateau de croisière, les chips, PNG, tant qu'à faire, on essaye de trouver, des images, avec gestion de la transparence, celle-ci, par exemple, pourrait convenir, la cochon, et nous l'insérons, il y a un fond blanc, vous savez, qui est très simple, de s'en débarrasser, avec une petite couleur transparente, on va le faire tout de suite, puisque le ruban format dédié, s'active automatiquement, en même temps que l'image s'insère, couleur transparente, on va cliquer directement, sur le fond, dont on souhaite se séparer, bien entendu, cette image, est trop grande, donc, ce sont, des opérations répétitives, mais qui nous permettent, de pratiquer, nous voulons, 2,5 de largeur, nous le saisissons, effectivement, notre bateau, a des proportions, beaucoup plus conformes, il s'agit désormais, de le positionner, vous voyez, sur l'horizon, entre l'intersection, de l'eau et du ciel, la touche alt, toujours, permet de positionner, avec plus de précision, il faut qu'il chevauche, légèrement le cadre, puisqu'il va être situé, à l'issue, en dessous, on va renommer cet objet, avec toujours un nom explicite, bateau, jusque là, pas de soucis, et bien entendu, dans la foulée, on va le positionner, sous le cadre, en le reculant d'un plan, comme c'est le cas, ici, alors, je m'aperçois que ce bateau, est un peu gros, donc on va réduire sa large, pourquoi pas, à 1,5, comme ceci, ça devrait être mieux, ce qui fait que dans la foulée, effectivement, pour pas de soucis, on va le remettre au premier plan, sinon on va être embêté, pour le sélectionner, et on va le repositionner, voilà, sur l'horizon, à l'intersection, de l'eau et du ciel, et dans la foulée, donc on peut le remettre, sous le cadre, avec le bouton reculé d'un plan, nous avons donc désormais, tous les éléments, pour la troisième diapositive, il y a une quatrième diapositive, dans cette présentation, sauf que, le but du jeu, est de présenter une autre technique, qui permet de gagner du temps, dans un premier temps, je vous rappelle que nous avions copié, les éléments textuels et le logo, dans un deuxième temps, nous avions carrément répercuté, toutes les préférences de la diapositive, par copier-coller, et bien, nous ferons la même chose, pour la quatrième diapositive, mais seulement lorsque nous aurons les animations, car copier-coller une diapositive, permet de récupérer tous les éléments, leur emplacement, mais aussi tous leurs effets d'animation, l'objectif était vraiment de procéder par étapes, pour montrer l'intérêt de ces différentes techniques, donc, nous allons commencer à régler les animations, en revenant sur la première diapositive, que nous cliquons, les animations se trouvent, dans le volet animation, comme nous l'avons vu, dans la précédente formation PowerPoint, et en ce qui concerne le titre, donc, que nous sélectionnons, depuis le volet sélection, nous allons appliquer un effet flottant en temps, qui est directement proposé dans le visuel ici, vous constatez que l'aperçu se déclenche instantanément, nous souhaiterions en revanche, que le texte arrive par le haut de la diapositive, cliquons donc sur le bouton option d'effet, et nous choisissons la variante flottant vers le bas, et vous voyez que cette fois-ci, il apparaît bien du haut vers le bas, nous allons régler le minutage, de manière à ce qu'il se déclenche avec la précédente, comme il s'agit de la première animation, avec la précédente signifie au début du diaporama, nous conservons la durée sur une seconde, mais par contre, nous allons régler le délai, par exemple, sur deux secondes, pour que le diaporama ait le temps de débuter, avant que le texte ne commence sa descente, vers l'emplacement qui lui est attribué, ensuite par défaut. En ce qui concerne l'oiseau, nous souhaitons pouvoir lui attribuer un effet qui lui donne l'illusion de traverser la diapositive, je m'aperçois d'ailleurs que nous avons tout simplement oublié de l'insérer, donc c'est pas grave, on peut le faire maintenant, on va passer par le biais du ruban image en ligne, et puis on va taper oiseau, vol, PNG par exemple, alors effectivement c'est flagrant quand on regarde la diapositive, l'oiseau n'est pas du tout présent, il faudrait trouver l'image d'un oiseau avec un fond uni comme celle-ci, ce sera très bien, on va la sélectionner et puis l'insérer, elle a un fond uni, on sait s'en débarrasser avec, outil couleur transparente, du ruban format, on clique dessus, on va bien sûr réduire sa largeur, parce que pour l'instant elle est disproportionnée, dans la foulée on va renommer son élément oiseau, on va bien le placer de manière à ce qu'il soit sur le cadre, parce que par cette idée d'empilement des différents éléments, il ne se verra pas au début, donc nous le reculons de plusieurs plans, de manière à le placer sous le cadre en bois, et maintenant nous pouvons nous occuper donc de l'effet d'animation de l'oiseau, alors il est important d'ailleurs d'afficher le volet animation pour gérer toutes ces animations, dans notre cas vous voyez qu'il s'affiche bien à gauche, il s'affiche à droite, vous pouvez le déplacer par sa barre de titre, de manière à ce que votre espace de travail soit bien équilibré, on constate bien qu'il y a déjà l'effet d'animation sur notre titre, alors donc en ce qui concerne notre oiseau, nous souhaitons un chemin personnalisé, il est sélectionné depuis le volet sélection, nous déployons ici l'affichage des styles d'animation, et ici dans les mouvements, nous allons choisir le chemin personnalisé pour tracer à main levée, une trajectoire qui donne l'illusion que l'oiseau va survoler les vignes, comme ceci avec quelques petites courbes à l'issue, il faudra bien qu'il termine sa trajectoire en haut à droite du cadre, on double clique pour terminer l'animation, afin que comme vous le voyez, il soit masqué, il y a toujours cet aperçu qui se lance en torrel, bien sûr pour l'instant le vol de l'oiseau est un peu trop rapide, donc les réglages dans la foulée s'opèrent toujours par le biais de ruban animation, dans un premier temps nous choisissons qu'il démarre avec la précédente, c'est à dire en même temps que le titre, pour plus de dynamisme, en revanche nous allons ralentir sa course, nous allons faire en sorte que la durée soit de 12 secondes par exemple, et que le délai soit réglé sur une seconde, pour qu'il démarre légèrement avant l'apparition du titre, mais comme son animation va être plus lente, on va dire qu'ils vont apparaître à peu près ensemble, vous voyez que cette chronologie dans le vol d'animation, vous aide bien à régler ces mini-tages, si on faisait un petit test en sélectionnant le premier élément, et en cliquant sur le bouton lire à partir d'eux, on voit bien en effet que le texte apparaît, que le vol de l'oiseau démarre, qu'il survole bien la photo des vignes en arrière-plan, et que par le jeu de la superposition des éléments, en effet il vient terminer sa course en se masquant derrière le cadre, jusque là, tout est parfait. En ce qui concerne ce texte-là, il faut l'animer aussi, nous allons donc le sélectionner, et dans la foulée, encore une fois, nous allons lui appliquer un effet flottant-entrant, l'effet vers le bas, du bas vers le haut, nous convient bien par défaut cette fois-ci, en revanche, nous souhaiterions que chacun des paragraphes apparaissent indépendamment. Donc, dans un premier temps, nous allons faire en sorte que cette animation se joue avec la précédente, et puis, depuis le vol d'animation, ici, nous allons cliquer sur la flèche pour atteindre les options d'effet de ce texte, afin d'indiquer que nous souhaitons délier ces paragraphes, ce que nous pouvons faire par le biais de l'onglet animation texte, ici, avec la liste déroulante, en choisissant par premier niveau de paragraphe, et en cochant la case pour définir le délai entre chaque paragraphe, et lorsque nous faisons OK, vous voyez que l'aperçu montre que chaque paragraphe, explicitement, apparaît l'un après l'autre, ce qui permet, effectivement, d'accompagner le vol de l'oiseau, et puis de ne pas donner toutes les informations ensemble, pour laisser le temps à l'utilisateur, ou, on va dire, au spectateur, de bien lire toutes les informations. Alors, si on déploie ici l'affichage, vous constatez qu'il y a des délais qui sont peut-être un peu trop importants, donc, deux secondes, on pourrait le réduire à une seconde, les petites barres de chronologie nous aident bien, justement, pour nous rendre compte des intervalles qui existent entre les différents éléments, on les sélectionne indépendamment, on peut les sélectionner indépendamment grâce aux options d'effet, que nous avons paramétrées juste avant, c'est-à-dire, le fait de pouvoir animer tous ces éléments texte par paragraphe, indépendant, et donc, nous ramenons les délais, les intervalles entre chacun, à une seconde. Alors, si on teste l'animation à ce stade, en repartant du premier, nous constatons bien que le titre apparaît, que le vol de l'oiseau se déclenche, nous avons un souci, en effet, puisque le texte au programme n'apparaît pas. Sans doute qu'à cause de l'un de ces paramétrages, le minutage a été modifié, c'est effectivement le cas, constatez-le, nous sommes sur après la précédente, donc, nous choisissons avec la précédente, si nous déployons, est-ce que tout est conservé ? Non. Nous sommes obligés de refaire les réglages, puisque vous allez voir que tous les textes, ici, vont apparaître, c'est ce que nous montre la chronologie, ensemble. Donc, nous sélectionnons le deuxième, nous montons le délai à 2, vous voyez que nous faisons les décalages, donc c'est intéressant d'avoir ces soucis pendant la conception, parce que selon l'ordre dans lequel on les opère, effectivement, certains réglages peuvent annuler d'autres pré-réglages qui ont été effectués. Bon, ça reste relativement simple à corriger, vous voyez que la chronologie, effectivement, s'adapte, et cette fois-ci, si nous testons l'animation, donc c'est intéressant de faire des petits points de contrôle au fur et à mesure, pour s'apercevoir que, là, en effet, le titre apparaît, et que tous les éléments du programme viennent bien s'empiler les uns sous les autres au fur et à mesure, et que du coup, l'oiseau a bien le temps d'opérer son vol. Donc, pour cette première diapositive, nous pouvons considérer, en effet, que tous les éléments sont désormais disposés. Ce que nous allons faire pour gagner du temps, c'est utiliser des techniques que propose PowerPoint afin de récupérer des réglages qui ont déjà été effectués, en l'occurrence, pour le titre ici, nous souhaitons répliquer l'animation sur les autres titres des autres diapositives. C'est pour ça que nous avons un outil qui s'appelle Reproduire l'animation, que nous avons déjà présenté, mais au même titre que son homologue Reproduire la mise en forme de Word, Excel, et autres pour les attributs de format, si vous cliquez une seule fois sur ce bouton, vous allez pouvoir reproduire une seule fois l'animation. Or, nous avons deux autres titres. Donc, nous sélectionnons cet objet titre, nous double-cliquons sur l'outil Reproduire l'animation, de manière à pouvoir reproduire cette animation en cascade. Nous sélectionnons le titre. Sur la diapositive, nous lui appliquons. Nous avons bien le rendu qui est affiché en aperçu, que nous pouvons couper d'ailleurs. Dans la foulée, nous allons sur la troisième diapositive, sélectionner de nouveau l'élément type. Constatez que le pinceau est toujours actif grâce au double-clic pour, dans la foulée et en cascade, appliquer aussi, ou répliquer plutôt, cet effet d'animation sur le troisième élément titre. Il s'agit ensuite de régler les autres animations des autres éléments de la diapositive. Donc, pour cela, nous allons insérer ici, notamment, l'image de la montgolfière, qui n'existe pas encore, puisqu'elle est bien présente sur la troisième diapositive. Par le biais du volet sélection, nous pourrions nous en rendre compte. Alors, ce n'est pas l'image de la montgolfière, puisqu'elle est ici, l'image de la montgolfière. Nous l'avons donc bien. L'image de la montgolfière, en ce qui concerne son animation, c'est un chemin personnalisé. Il faut qu'elle traverse le village, ici, pour terminer sa course, en haut à droite du cadre. Vous constatez que le pinceau accompagne toujours le curseur de la souris, puisque, effectivement, la reproduction en cascade n'est pour l'instant pas terminée. Donc, pour la terminer, nous repliquons sur le bouton, ou alors nous aurions pu faire échappe au clavier. Pour la montgolfière, donc, nous allons de nouveau déployer les effets d'animation du ruban animation, choisir un chemin personnalisé. L'objectif est de pouvoir tracer une trajectoire en partant du point d'origine, qui donne l'illusion que la montgolfière prend son vol, petit à petit, pour aller se terminer en haut du cadre, en double-clic, lorsque le point final est atteint. Et bien sûr, comme il s'agit d'un cadre qui est un peu moins épais que le précédent, nous constatons que la montgolfière se voit toujours à l'issue de sa trajectoire. Mais avant de pallier ce problème, nous allons paramétrer son animation de manière à ce qu'elle se joue avec la précédente, comme toujours, la chronologie s'adopte. Il nous faut un délai beaucoup plus important, une durée beaucoup plus importante, de manière à ce que le vol s'effectue plus tranquillement. Et puis, comme la montgolfière est toujours présente à l'issue de l'animation, nous allons ajouter un effet d'animation à cette montgolfière, parce qu'on peut cumuler les effets d'animation sur un même objet en le sélectionnant, et en cliquant sur le bouton « Ajouter une animation » du ruban animation, nous allons choisir après coup qu'elle disparaisse, ça veut dire une fois que la trajectoire est terminée. Et pour ce faire, donc, elle doit se déclencher avec la précédente. Il faut bien sûr régler le délai de manière à ce que cet effet laisse le temps à la montgolfière de réaliser sa trajectoire, donc un délai, par exemple, de 11 secondes, mais à en croire la chronologie, l'effet de disparition interviendrait a priori avant la fin de sa course. Donc, nous allons augmenter légèrement le volet, vous voyez que tous ces effets visuels sont assez intéressants. Nous pouvons tester en sélectionnant le premier élément de la troisième diapositive. Lorsque nous cliquons sur « Lire », nous voyons bien le titre apparaître. La montgolfière a débuté sa course, comme nous l'avons défini. Voilà, très lentement, pour se terminer en haut à droite, et à l'issue, normalement, disparaître. C'est parfait, c'est exactement ce que nous avions paramétré. Nous avons donc là cumulé deux effets d'animation sur un même objet. Tant qu'à faire, nous allons sur la diapositive 3, puisque nous sommes toujours dans les réglages d'animation pour nous occuper du bateau qui, lui, doit parcourir l'horizon de façon rectiligne, pour donner l'illusion, effectivement, que cette petite croisière permet de visiter les côtes varoises. Donc il y a un effet qui est tout à fait dédié dans les mouvements du ruban animation. Les mouvements, c'est le mouvement ligne. Alors par défaut, c'est un mouvement qui ne nous convient pas, parce que vous voyez qu'il est à la verticale, mais il y a bien sûr les options d'effet du ruban animation. On va lui demander de faire un segment vers la droite. Vous voyez que là, c'est parfait. Enfin, à part la rapidité, qui est trop importante, que nous allons donc directement paramétrer, toujours depuis les options de minutage, en haut à droite, en définissant donc que cette animation doit se déclencher avec la précédente, sur une durée de 10 secondes, par exemple, pour que le bateau ait vraiment le temps de parcourir l'arrière-plan, et que la croisière se fasse au rythme d'une croisière. Ensuite, nous allons donc, comme tout à l'heure pour le titre, récupérer les animations que nous avions définies pour l'élément programme. Donc, nous pouvons le sélectionner directement ici, depuis le volet sélection. Nous allons, là encore, double-cliquer sur le bouton reproduire l'animation, activer la deuxième diapositive, sélectionner l'élément programme, pour pouvoir lui appliquer plus distinctement, cet effet directement, sur la diapositive. Nous voyons que c'est le cas. Nous allons arrêter la simulation de lecture, pour faire la même chose sur la diapositive 3 dans la foulée, en sélectionnant l'élément programme, et en reproduisant en cascade cet effet d'animation, issu de la première diapositive. Ça veut dire que nous n'avons pas tout à refaire à chaque fois. Il s'agit donc de répliquer ces effets d'animation. Le pinceau est toujours actif, touche échappe du clavier, ou alors on reclique sur le bouton reproduire l'animation. Par contre, si on revient sur la diapositive 2, il y a un petit souci, puisque, pour l'instant, telle qu'est paramétrée notre animation du programme, il intervient après la disparition de la montgolfière, ça veut dire après le vol de la montgolfière. On doit donc pallier ce souci. Il faut remonter dans la hiérarchie, l'animation, l'effet du programme, au-dessus de la montgolfière. pour que le programme puisse se dérouler en même temps que le vol de la montgolfière, et que la montgolfière puisse disparaître seulement à l'issue. On va voir ce que ça donne avec un petit aperçu, pour s'assurer que tout est conforme, et ce n'est pas le cas. Vous voyez directement dans la chronologie qu'un paramètre, ressemblablement, a été modifié, en l'occurrence le déclenchement, qui intervient seulement après l'effet d'animation. Donc on arrête cette simulation, on va replier l'affichage du programme, on va aller vérifier son minutage, en effet, il a été modifié sur après la précédente. Et nous, on veut qu'il se déclenche avec le vol de la montgolfière. Si on déploie, on s'aperçoit, même symptôme que tout à l'heure, que du coup, tous les paragraphes sont liés. Alors, ce n'est pas grave, on va augmenter à chaque fois le délai d'une seconde, en les sélectionnant indépendamment. C'est très vite fait. Il suffit juste de retenir qu'il y a une incrémentation à chaque fois d'une seconde supplémentaire, pour que chaque texte puisse intervenir explicitement, indépendamment, détaché. Et c'est le temps au spectateur de bien visualiser toutes les informations, en profitant des petites photos et animations en arrière-plan. Puis intervient le vol de la montgolfière. Cette fois-ci, je pense que nous sommes conformes à ce que nous souhaitions. Nous avons bien le titre et le programme qui se déclenchent, en même temps que la montgolfière effectue son survol du village. Et à l'issue, vous voyez que tout est pratiquement bien calé. Eh bien, la montgolfière disparaît. Donc, jusque-là, tout est parfait. Nous allons donc maintenant nous occuper de la diapositive 3 pour contrôler, ici, que, en ce qui concerne le programme, tout se passe comme il faut. Même symptôme, encore une fois. Vous constatez que, malheureusement, la réplication n'a pas été parfaite. Nous souhaitons la déclencher avec la précédente. Donc, ce que nous faisons... Alors, il ne faut pas le faire en sélectionnant que le premier. Il faut bien sélectionner tout le groupe. Donc, dans un premier temps, je vais le replier. On va régler le mini-tâcheur avec la précédente. Et lorsque l'on déploie, on s'aperçoit qu'ils sont de nouveau tous regroupés. On va de nouveau incrémenter ces délais pour pouvoir les détacher, les faire apparaître indépendamment, et que leur apparition se fasse en même temps que les animations à l'arrière-plan se jouent. Donc, c'est relativement rapide. Néanmoins, nous y sommes jusqu'au dernier, donc, avec toujours une incrémentation d'une seconde pour arriver à huit secondes. Si on fait le petit test à ce stade, pour la troisième diapositive, on contrôle qu'on a bien progressé dans la conception de notre délai-programma. Je vous rappelle qu'on est parti d'une diapositive vierge, et puis que c'est tout à fait conforme à ce que nous souhaitions, là encore. Donc, nous allons pouvoir maintenant nous occuper de la dernière diapositive, et cette fois-ci, comme je vous le disais, une technique encore plus simple, on va copier cette diapositive sur laquelle il y a déjà les effets d'animation. Donc, on va passer par le clic droit, copier, et puis un clic droit collé en dessous, de manière à répliquer tous les éléments avec leurs effets d'animation. Dans la foulée, comme toujours, le saut de section qui va nous permettre d'appliquer un thème différent. Ce thème, par exemple, pourrait être le thème grand événement, ou celui que vous souhaitez, peu importe, celui-ci est assez intéressant, celui-ci pourrait convenir, pourquoi pas. Donc, il y en a plusieurs qui sont proposés. L'objectif est de choisir un thème qui convient, on va dire, aux photos que l'on va intégrer sur la diapositive. Donc, grand événement, comme celui-ci, qui est pas mal, toujours, avec des variantes de couleurs adaptées, le bleu, parce qu'il va permettre de rappeler le bleu de l'image qu'on va insérer, qui est celle d'une piscine. Et vous constatez que, encore une fois, grâce à cette section, bien sûr, on a appliqué ce thème uniquement à cette diapositive. On va renommer, par esprit de structure, comme d'habitude, cette section avec un nom explicite. Nous avons donc récupéré tous les éléments, leurs positionnements, leurs attributs, l'arrière-plan, les noms des objets, mais regardez aussi toutes les animations. Donc, il ne s'agit plus que de supprimer ce qu'il y a en trop, et d'ajouter ce qui manque. Le reste sera quasiment déjà prêt, donc on va encore plus vite. On va donc, sur cette diapositive, supprimer le cadre, l'image du bateau, et la photo de la plage. On les sélectionne avec la touche CTRL, on les supprime. Il s'agit maintenant d'ajouter les images qui sont proposées dans les sources, par le biais du bouton images, comme toujours. Il y a, en l'occurrence, ici, l'image détente VAR, et le cadre, qui est le cadre rouge. Celui-ci, avec la touche CTRL. Les remarques sont toujours les mêmes que nous faisons à chaque fois que nous insérons des images. Elles s'empilent sur la diapositive, on le constate. On va d'abord sélectionner celle qui est la plus en haut, pour pouvoir la renommer. Ici, piscine, pourquoi pas ? Le nom est suffisamment évocateur. Dans la foulée, on va la masquer pour concentrer nos travaux sur le cadre, que l'on renomme cadre. Et puis, comme toujours, on va repositionner sur les repères grâce au magnétisme, et puis redimensionner entre les repères, sans tenir compte, encore une fois, des proportions. Là, nous sommes bien. On fait la même chose dans la foulée, sur l'image, ou plutôt la photo de la piscine. Comme toujours, on souhaite conserver les proportions. Il y aura forcément un petit bout qui va dépasser. Donc, l'outil rogné vient à notre rescousse. La poignée de rognage que l'on ramène jusqu'au repère. Notre image est conforme. On la recule d'un plan pour donner l'illusion qu'elle est incrustée dans le cadre. Et nous obtenons bien l'effet que nous souhaitions obtenir. Il s'agit, bien sûr, d'adapter, comme toujours, les titres. Même si les effets d'animation sont prêts, forcément, le texte, lui, doit s'adapter à la présentation. Donc, nous le saisissons. Mais comme son animation est déjà prête, au moins, c'est une chose qui n'est pas nécessaire de reparamétrer. Et puis, comme toujours, alors, cette fois-ci, par contre, nous allons prendre soin de répliquer chaque information textuelle de la quatrième diapositive pour garder les effets d'animation indépendants. Donc, grande piscine, sauna et spa. Donc, nous y allons. Ici, l'affichage est un peu petit à cause de tous les volets. Donc, grande piscine. Vous voyez que, du coup, le texte change dans le volet animation à l'intérêt de pouvoir garder ses effets. Si nous faisions un copier-coller intégral, nous risquerions de perdre tous ses effets puisque les éléments ne seraient plus indépendants. Nous allons donc faire la même chose pour les autres lignes. Il y a salle de cinéma et terrain de pétanque. Ça va aller assez vite. Il suffit de sélectionner ces éléments. Donc, salle de cinéma et ensuite terrain de pétanque. Terrain de pétanque. Voilà. On arrive petit à petit à la fin du paramétrage de chacune d'une diapositive. L'intérêt ici, comme on a pu le constater, le temps qu'on gagnait grâce à la réplication d'une diapositive globalement avec tous ses effets d'animation, notamment. Donc, restaurant les gourmets pour terminer avec salon de massage. Restaurant les gourmets histoire d'avoir une diapositive bien formée avec restaurant les gourmets et salon de massage. Comme ceci. Nous avons donc bien tous nos éléments. Nous avons bien conservé nos effets d'animation. Sur cette dernière diapositive, néanmoins, il nous reste un effet spécifique que nous n'avons pas encore reproduit. Il s'agit de ce petit canard qui va donner l'illusion de flotter avec des petites trajectoires de courbe sur la piscine. Donc, nous allons l'insérer comme toujours avec une image en ligne. Et nous allons cette fois-ci taper les mots-clés en français. Nous allons taper le mot-clé canard. PNG, toujours pour la même raison. Essayer de trouver tant qu'à faire des images avec des fonds transparents. Celle-ci pour nous convenir. Donc, nous l'insérons directement dans la diapositive. Elle est forcément trop grosse par défaut. On va la redimensionner. Vous allez voir, 0,5 c'est pas mal parce que dans la foulée, comme elle est au premier plan, on va pouvoir s'en saisir et la placer plutôt vers le haut de la piscine afin de lui appliquer dans la foulée ce fameux effet d'animation par le billet du ruban animation dont je vous parlais qui est celui des boucles dans l'eau. Alors, par défaut, vous voyez que cette animation est un peu trop à la trop d'amplitude. Ça veut dire qu'elle vient manger sur les bords mais on peut retoucher une animation. Ça, c'est intéressant pour pouvoir faire en sorte que cette animation se fasse bien de façon cohérente sur l'eau et la touche Alt permet toujours d'avoir plus de précision. Si on demande un petit aperçu, on le fera après. Tiens, d'ailleurs, cette animation doit intervenir avant la phase finale des textes. Donc, nous allons la remonter dans la chronologie juste au-dessus. Il y a fort à parier en revanche que, du coup, nous ayons perdu les réglages de la zone programme car cela ne tienne. Ce n'est pas grave. On va déjà s'occuper du petit canard que nous allons jouer avec la précédente. Tiens, d'ailleurs, nous ne l'avons pas renommée. Donc là, c'est un défaut. Il faut le faire. L'esprit est très important ici. Donc, nous le renommons canard. Nous la jouons donc avec la précédente. Ça, nous sommes d'accord. Et puis, ce qu'il y a d'intéressant aussi, en ce qui concerne le délai, quoique c'est pas mal, ici, tout semble conforme. On va rajouter un petit effet sur cette animation en passant par sa flèche option d'effet et onglet minutage. On va lui demander de répéter cette animation jusqu'à la fin de la diapositive. si bien que si le texte n'a pas fini de défiler, eh bien, le canard va continuer de réaliser ses boucles dans l'eau, ce qui permet de garder un dynamisme permanent sur la diapositive si on contrôle l'apparition des textes. Alors, effectivement, on a oublié une chose qui est très importante, c'est que le canard est beaucoup trop rapide. Par contre, on a bien pu confirmer que les animations se jouaient selon le minutage défini. Donc, par contre, on va, pour le canard, régler son délai sur 10 secondes, comme ceci. C'est bien lui qui est sélectionné dans le volet, donc on va régler son délai sur 10 secondes et on devrait s'apercevoir en effectuant de nouveau un petit aperçu de l'animation que c'est plus raisonnable. Sauf que, ici, pour quelles raisons ne se déclenche-t-il plus ? On va annuler ça. On va réunir sur ce que nous avions. On va reprendre plier cet affichage qui est ici. On a bien un délai, ici, qui doit se faire comme ceci sur 2 secondes. Pourquoi pas ? C'est pas le plus gênant. C'est à percevoir qu'effectivement, tout se passe comme il le faut. On va réessayer. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. On va augmenter sa durée. Oui, effectivement, c'est pas son délai, mais sa durée. Voilà, l'erreur que j'avais commise, forcément, le délai, c'est l'écart qu'il y a entre les différentes animations, ce qui expliquait qu'il ne se déclenchait pas, c'est forcément sa durée pour pouvoir ralentir son mouvement. Et cette fois-ci, vous voyez que c'est beaucoup plus conforme. Voilà. Donc, encore une fois, très intéressant de pouvoir corriger ces petits effets d'animation grâce à ces fonctionnalités lire à partir d'eux qui permet de tester tous les effets que nous avons. Donc, toutes nos diapositives ici sont prêtes, sauf qu'à ce stade, si vous déclenchez le diaporama, il va bien y avoir les effets d'animation de la première diapositive, mais à la fin de la première diapositive, en attente du clic de l'utilisateur, l'animation va rester figée. Nous, nous souhaitons que chaque diapositive se succède automatiquement, donc nous allons non seulement régler des effets de transition pour que ce soit plus joli, et en même temps faire en sorte que ces effets se fassent automatiquement. Nous sélectionnons tout d'abord la deuxième diapositive, nous passons par le ruban transition, et par exemple, nous allons lui appliquer un effet, il y en a tellement, on va déployer la liste ici, et vous voyez dans les sections captivants, contenant d'amis, qu'on pourrait choisir par exemple prestige, on a l'aperçu qui va se déclencher automatiquement, qui donne l'illusion d'une feuille qu'on arrache à la main, et surtout dans la foulée, puisque là nous n'avons pas palié le problème que nous avions au début, il faut cocher cette case dans la section minutage du ruban transition, de manière à ce que la diapositive qui suit apparaisse automatiquement, rien n'empêche d'ailleurs de laisser les deux cases cocher, ça veut dire que si par exemple l'utilisateur clique avant, et bien il va commander l'apparition de la diapositive qui suit avant même qu'elle se fasse automatiquement après une, deux ou trois secondes selon les réglages que vous avez définis. Par contre, ce que nous venons de définir ici, c'est l'apparition automatique de la diapositive suivante, c'est-à-dire de la 3. Donc pour que de la 1 à la 2, la transition soit automatique, nous faisons la même chose, nous sélectionnons la première diapositive avec le volume de nature, nous mettons sur une seconde, et nous allons paramétrer les effets de transition de chacune des diapositives en allant sur la 3, et puis il s'agit à chaque fois de choisir, puisque vous avez vu, c'est très simple à le PowerPoint, un effet qui est prédéfini, celui-ci, paillette, qui est assez joli, qui permet une transition tout en douceur, pour laquelle d'ailleurs on peut aussi régler la durée si vous voulez qu'elle soit plus lente, surtout nous, nous souhaitons qu'elle soit automatique vers la suivante, et nous allons donc sur la 4ème diapositive à laquelle, par exemple, nous pourrions choisir un effet qui change dans une autre section comme orbite, ils sont tous intéressants à tester, celui-ci est pas mal parce qu'il garde les deux images présentes sur un même écran, toujours pareil, la durée, on va demander à ce que la diapositive suivante apparaisse automatiquement après, alors pourquoi ? puisqu'il n'y a pas de diapositive suivante, tout simplement parce que nous souhaitons que notre diaporama se joue en boucle, ça veut dire que la diapositive suivante sera tout simplement la première, donc après une seconde, la première va réapparaître lorsque nous aurons fini de configurer notre diaporama, donc il faut bien un effet de transition aussi pour la première, nous revenons sur la première diapositive et nous allons choisir par exemple l'effet grande roue, qui est aussi assez intéressant, comme ceci, tout semble parfaitement configuré, pour que notre diaporama se joue en boucle, nous allons dans le ruban diaporama, configurer le diaporama et surtout, que chez cette case, visionner sur une borne plein écran, ça veut dire comme s'il s'agissait d'une borne d'un stand commercial ou bien d'un écran géant à l'entrée d'un site touristique qui permette aux spectateurs de visualiser cette présentation animée qui se jouerait en boucle, si nous lançons le diaporama pour tester par exemple, nous pouvons le faire avec la touche F5 du clavier, nous constatons bien que notre diaporama se joue conformément aux animations que nous avons définies et au minutage que nous avons paramétré, en tout cas pour la première diapositive, que nous avons bien un effet de transition automatique qui permet de faire intervenir la deuxième diapositive et que dans la foulée, tous les effets d'enchaînement se mettent en action avec le vol personnalisé de la montgolfière qui va disparaître, cet effet qui a été ajouté au premier effet, un effet de transition différent, un thème différent pour la troisième diapositive, il y a l'enchaînement des animations sur nos textes, des paragraphes indépendants, il y a cet effet de trajectoire rectiligne du bateau en arrière-plan, ces constructions d'images encastrées les unes dans les autres, cet effet de transition qui se reproduit sur la dernière diapositive, pour l'instant, notre diaporama est parfait, en tout cas, conforme à ce que nous voulions, le petit canard qui flotte, il ne nous manque plus que la petite musique, et effectivement, vous constatez que le diaporama se joue bien en boucle, puisqu'il repart au tout début, donc ça veut dire qu'on peut le laisser dans un hall d'accueil ou dans un stand commercial, de manière à ce que tout le monde puisse en profiter, c'est très intéressant. Pour la petite musique, elle est expliquée dans le support de formation sur le site Bombach, ici, ça ne sert à rien que je l'ajoute puisqu'on ne l'entendrait pas, elle est proposée dans les sources, il suffit de la paramétrer, de faire en sorte qu'elle se joue en arrière-plan pour qu'on l'entende et qu'on ne la voit pas, et puis qu'elle se joue en boucle en même temps que le diaporama se répète. Voilà, j'espère que ce sixième volet vous a plu, si c'est le cas, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, ce serait très sympa de votre part. Nous allons faire d'autres formations Corso Powerpoint, vous verrez, pour personnaliser et automatiser encore plus les présentations, les animations, les transitions avec notamment un petit peu de VBA, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site, je vous remercie pour votre fidélité. pour votre fidélité. Merci.